Alors que la semaine sainte culmine le dimanche de Pâques et dans l'octave de la résurrection, pour nous elle est spontanément dominée par le Golgotha, par le spectre de la mort. Et de fait, à tout être vivant, la mort se présente comme un passage obligé et comme une énigme. Saint Joseph est nécessairement en bonne place quand il s'agit de méditer sur ce sujet, lui qui est le patron de la bonne mort, c'est-à-dire à la fois qu'il connaît la mort, mais qu'il connaît aussi le bien mourir. Si on dit qu'il y a une bonne mort, on suggère qu'il y en a une mauvaise. Or, ce que nous percevons d'emblée dans la mort, c'est son caractère irréversible et l'obligation de tout quitter. Et c'est bien ce qu'a fait Saint Joseph, enfin comme n'importe quel autre homme, quand il meurt, il a laissé derrière lui une femme, un fils, un métier, des amis, un atelier, etc. Simplement, la mort de Saint Joseph est unique parce que sa femme, c'est la Vierge Marie, et son fils, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu. Donc pour lui, il s'agit de lâcher l'essentiel, y compris Dieu, pour un passage par lequel il reçoit tout, c'est-à-dire Dieu. Ça montre le sérieux de la vie sur terre. Ce que la mort de Saint Joseph nous enseigne, lui qui quitte Dieu pour retrouver Dieu, c'est qu'il faut avoir trouvé Dieu sur la terre, il faut avoir trouvé l'amour véritable, l'avoir connu, mais surtout s'être laissé vaincre par l'amour véritable, pour qu'au moment où on doit le quitter, on puisse le retrouver en plénitude. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La mort de Saint Joseph, dans son rapport au Seigneur Jésus, a une dimension unique. Pour une fois, il n'est plus ministre du salut, selon l'expression que nous aimons bien et qui a été consacrée par Saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Rédemptoris Custos. Il n'est plus ministre du salut par rapport à l'humanité de Jésus. Il est là pleinement et uniquement bénéficiaire du salut. D'une manière privilégiée, puisqu'il est directement assisté par Jésus et par Marie dans le grand passage. Mais cette assistance est en elle-même un enseignement, l'enseignement que Saint Joseph, qui est l'homme du renoncement, qui a toujours renoncé à tout, même ce qui est le plus légitime, comme choisir sa propre femme, comme engendrer son propre fils. Eh bien, il est accompagné en tout par le Seigneur Jésus qui a été présent tous les jours, jusqu'au dernier jour, jusqu'au grand passage. Jésus accompagne Saint Joseph dans sa vie sur terre comme dans sa mort, nous montrant ainsi que la vie de tout disciple est un passage. La vie de tout disciple est pascale. Et donc la bonne manière de mourir, c'est la manière de vivre Pâques au quotidien, c'est-à-dire de le se laisser émonder par le jardinier de la résurrection, dans la vie comme dans la mort. De le laisser dégager notre vie de toute contrainte qui empêche, qui contrarie la vie de l'esprit, jusqu'à faire épouser le dépouillement radical du fils qui dépose son esprit entre les mains du Père. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, patron de la bonne mort, disposez nos âmes à n'être comblés que par Dieu. Initiez-nous au renoncement qui caractérise la vie filiale, qui nous détourne de nous-mêmes pour embrasser le mouvement de l'amour, qui fait que, dès ici-bas, Dieu est tout pour nous, au point qu'au moment du grand passage, Dieu se révèle à nous comme notre tout. Saint Joseph, nous vous confions particulièrement les âmes qui se préparent à vivre le grand passage. Rassurez-les, réconfortez-les, protégez-les par votre présence et votre assistance. Nous vous recommandons particulièrement nos anciens condamnés à la solitude dans les hôpitaux où on ne peut les visiter. Nous vous recommandons tous ceux qui ne peuvent recevoir le réconfort de leurs proches, de leur famille. Nous vous recommandons aussi tous ceux qui n'ont pas encore découvert la confiance dans laquelle on s'abandonne à Dieu, ceux qui résistent, qui s'attachent, qui se révoltent. Enseignez-leur la bonne mort pour qu'ils vivent paisiblement le grand passage. Enseignez-nous à chacun d'entre nous la bonne mort pour que chaque jour soit une Pâque.